Dans cette vidéo j'aimerais te parler d'un sujet qui fait polémique en ce moment qui est la réforme universitaire, tu sais, t'en as sans doute entendu parler si t'es en France, bon tu sais, moi je suis vraiment pas le genre de mec qui est accroché aux infos et ça doit faire très 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 longtemps que j'avais pas replongé la tête dans des articles et là cet après-midi il s'avère que je suis tombé là-dessus, je crois que c'est un pote qui avait publié un truc sur son mur et du coup j'ai plongé un peu là-dedans je savais qu'il y avait des gens qui manifestaient, je savais que c'était un peu le foutoir partout en France au niveau des universités mais je savais pas trop pourquoi, du coup j'ai plongé dans le sujet et puis j'aimerais te donner quelques conseils, peut-être une nouvelle façon de voir les choses si toi aujourd'hui t'es étudiant et pour te donner un petit peu de perspective je voudrais juste te dire ce que je pense, c'est vraiment juste mon avis, tu vois t'as pas du tout, je te demande pas du tout d'agréer ou quoi mais je veux quand même te le partager tu sais moi je dois énormément à la fac, je dois énormément à l'université, je dois énormément au système d'études tout simplement parce que bon si tu me connais, moi en sortant du bac, comme beaucoup beaucoup de jeunes j'avais aucune idée de ce que je voulais faire mais vraiment zéro zéro idée, tu vois et moi ce que ça m'a permis de faire les études, c'est tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai postulé dans un cursus DUT, tu vois en l'occurrence c'était un DUT Clio qualité logistique industrielle et organisation donc qui est un domaine qui vraiment j'avais aucune idée de ce que c'était, même le nom, tu vois genre j'étais vraiment aussi ignorant que sans doute toi si c'est la première fois que t'entends ce nom là mais je me suis quand même mis dedans et en fait j'avais quoi comme perspective à ce moment là tout simplement je me suis dit que peut-être que je sais pas dans quoi je vais mais au moins ça va me faire gagner du temps alors bien sûr c'était un, il y avait un processus de sélection et tout et puis bon j'étais pas un élève génial mais j'avais des notes pas trop dégueu surtout en maths tu vois et c'est ça qui a fait que j'ai été pris, tu vois j'ai pas eu de soucis ou quoi par contre effectivement à l'époque j'avais postulé dans un autre DUT au début qui s'appelait GMP, génie mécanique et productique et j'avais pas, je crois qu'il fallait être en filière S il fallait que je fasse une remise à niveau parce que moi j'ai fait ES et ils m'ont pas pris tu vois et c'est d'ailleurs le jour où je me suis fait recaler à ce DUT là en sortant de la journée porte ouverte que je suis tombé sur le stand du fameux DUT où moi j'ai fini et je me suis posé comme ça et c'était le prof d'anglais qui tenait le stand on s'est posé comme ça, il m'a offert un café, un croissant, on a discuté pendant 3 heures et il m'a tout simplement convaincu de venir là tu vois, donc j'y suis allé vraiment parce que j'avais accroché avec le prof d'anglais et vraiment pour pas grand chose d'autre quoi et vraiment tu vois, enfin encore une fois je te le répète je dois énormément à la fac je suis très très content, ça m'a vraiment permis de grandir ces deux années j'en parlais avec un pote mais je disais, moi je suis vraiment pour cette idée que je suis vraiment pour cette idée qu'il y a un filet tu vois, là l'idée c'est que on va faire une sorte de sélection selon la réforme ils disent que c'est pas le cas mais en gros ce qu'ils vont faire c'est que ils vont se réserver le droit de, je crois que c'est qu'il y a des critères et que s'ils sont pas, en gros c'est une sorte de sélection au final qui va être mise en place et moi je suis, ça m'enchante pas trop parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, qu'il y ait toujours un filet sur lequel on puisse se reposer parce qu'il faut se mettre à l'évidence, à la sortie du bac, je sais pas quel âge ta ou quoi mais à la sortie du bac c'est très très rare les gens qui savent ce qu'ils veulent faire c'est complètement, tu vois, c'est même contre nature enfin je veux dire, dans le documentaire là que je regardais ils disaient qu'il y avait énormément de filières qui étaient sous tension c'est ça qu'ils appelaient des filières justement où il y avait trop trop de candidatures et que c'était là qu'ils allaient faire une sorte de sélection et le plus aberrant c'est que ces filières là ce sont des filières comme le droit par exemple qui sont pas du tout enseignées quand on est au lycée tu sais au lycée on a pas de droit donc comment est-ce qu'on peut juger en fait des élèves comme inadaptés ou des dossiers comme inadaptés au moment de rentrer enfin bref je trouve ça idiot et je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir un filet sur lequel on peut se reposer parce que même si tu sais pas ce que tu veux faire le fait de rester en fac, le fait de savoir que tu vas quand même avoir une place en fait ça te permet d'avoir du temps en fait, passer du temps moi je recommande souvent à des gens qui sont paumés de choisir quand même un cursus de un an ou deux ans juste pour se donner le temps de mûrir parce que tu sais on pense souvent qu'il n'y a que les études il n'y a que le cursus qui te forme mais c'est pas vrai on oublie que ce qui forme la plupart du temps c'est le temps que tu passes tu vois, un an, deux ans tu grandis dans ta tête tu t'affirmes, tu vis d'autres expériences et du coup tu sais beaucoup mieux ce que tu veux donc l'idée en fait c'est que la meilleure ressource que la fac te donne au final c'est pas tant les études, c'est pas tant ce que tu apprends mais c'est le temps qu'elle te permet de passer en restant dans une structure sans avoir à te foutre dans un job alimentaire qui te lobotomise complètement le cerveau Maintenant ceci étant dit, j'ai quand même envie de nuancer mon avis parce que bon tu me connais moi je suis pas grand fan des études mais dans le sens où ça me convient pas après je crache vraiment pas du tout dessus tu vois encore une fois moi les études c'est ce qui a fait que je suis ici tout simplement tu vois si j'avais pas étudié je serais pas où je serais mais je suis très reconnaissant et je suis conscient que je suis conscient qu'il y a des gens qui connaissent exactement le parcours qu'ils veulent et qui se mettent dans des études et le but au final c'est que tout le monde soit heureux le but c'est que tout le monde fasse ce qu'il aime donc il s'agit juste de définir le chemin tu vois le chemin et si tu sais que ton chemin c'est celui de tes études bah faut le faire je veux dire il n'y a pas d'histoire d'études c'est bien ou c'est pas bien c'est pas du tout ça le problème tu vois mais moi ce qui me gêne un peu là dedans c'est que je trouve qu'on nous prend on nous prend de plus en plus pour des cons et surtout les jeunes tu vois et on essaye de nous faire croire c'est pour ça je pense que le problème il est pas vraiment là je pense que le problème c'est que on essaye de plus en plus de nous faire croire on essaye de nous faire avaler que le seul moyen si tu veux le seul moyen de vivre une vie c'est en passant par les études le seul moyen d'apprendre une certaine matière c'est en passant par les études et c'est pour ça qu'au final il y a un tel merdier si tu veux et que tellement se révolte c'est parce que j'ai l'impression que ce débat encore une fois je trouve qu'il vaut le coup tu vois parce que les études c'est important encore une fois je te répète moi j'y suis passé et tout mais d'un autre côté je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment une géniale opportunité pour nous pour nous rendre compte que tout simplement on peut aussi prendre en charge notre éducation à nous tu vois je trouve qu'il y a un énorme problème aujourd'hui chez les jeunes notamment et c'est pas de leur faute tu vois mais cette espèce de bourrage de crâne comme quoi il faut absolument se caser comme quoi enfin je veux dire il faut regarder les choses en face aujourd'hui encore le discours dominant c'est celui qui dit que celui qui a le plus haut niveau d'études ou de diplômes bah c'est lui qui a le meilleur job mais il y a un truc qu'on oublie de nous dire tu vois il y a un truc qui est complètement omis c'est que c'est pas c'est pas les études qui te détiennent le job tu vois c'est pas comment dire c'est pas c'est pas juste ça c'est pas juste le savoir ce qui on oublie qu'on vit dans un monde humain en fait on oublie que pour décrocher un job il faut réussir son entretien tu vois pour réussir son entretien il faut avoir quand même certaines notions en communication il y a aussi beaucoup de feeling qui joue tu vois donc si t'es une personne qui a étudié comme un porc dans les chiffres que t'es un analyste ou quoi mais que t'as aucun feeling que t'as aucune sensibilité que t'as aucune connaissance dans la psychologie humaine tu vas réussir aucun de tes entretiens d'embauche tu vois tu pourras pas du tout travailler en équipe tout ça c'est des choses qui s'apprennent pas en cours tu vois et par dessus tout on oublie que c'est pas tant comment je te l'ai marqué c'est pas tant c'est pas tant le diplôme qui te décroche le boulot mais c'est plus le savoir c'est plus l'expérience que tu as c'est plus les connaissances que tu accumules et par conséquent les connaissances c'est pas tu peux enfin on vit dans un monde aujourd'hui où tu peux absolument tout apprendre faut arrêter de se voiler la face je regardais le je regardais un documentaire tout à l'heure encore une fois il parlait de cette filière STAPS tu sais STAPS c'est la filière de sport et il suivait deux jeunes qui disaient qu'il s'était dégoûté parce que tu sais STAPS c'est la filière la plus encombrée apparemment dans toutes les universités de France c'est vraiment la filière où c'est très très difficile d'avoir une place parce que c'est quelque chose qui est très demandé et pour beaucoup de gens qui font la demande donc c'est quelque chose qui est difficile d'avoir aujourd'hui tu vois et ils ont interviewé comme ça deux jeunes qui disaient que ouais qu'ils étaient dégoûtés parce qu'ils voulaient tous les deux devenir coach ils étaient à fond dans le sport ils voulaient devenir coach de sport et qu'ils avaient dû choisir une autre filière une filière verte je crois donc il y en avait un qui s'était rabattu sur médecine qui était son dixième vœu donc le dernier vœu tu vois donc le mec il veut finir coach de sport il a dû se rabattre sur la médecine donc tu vois le truc complètement aberrant et l'autre je crois que c'était une école de finance ou quoi mais il y a un moment il faut arrêter de délirer les gars enfin je veux dire il y a beaucoup de aujourd'hui littéralement si tu veux devenir coach de sport tu peux tout apprendre sur Youtube tu peux tout apprendre sur Internet alors bien sûr on te dira ouais tel diplôme tel diplôme et tout mais aujourd'hui tu peux tout à fait enseigner le sport sans avoir forcément de diplôme il s'agit juste des compétences que tu vois tu vois les gens ils te demandent les gens ils cherchent pas ils s'en tapent de quel diplôme tu vois les gens ils cherchent à savoir si tu connais ton taf tu vois si tu connais ton métier si tu t'y connais est-ce que t'es efficace donc c'est ça qu'on oublie c'est pour ça que je trouve qu'on prend vraiment les jeunes pour des cons parfois et c'est malgré nous tu vois c'est on n'y peut rien mais faut revenir faut prendre conscience que faut prendre conscience qu'on peut tout à fait prendre en charge notre propre éducation alors encore une fois tu vois je tiens juste à dire si si effectivement il y a des cursus qui te demandent comme la médecine par exemple tu vois bon ben y'a pas y'a pas le choix il faut que t'aies ton diplôme de médecin tu peux pas exercer sans ça et tout mais je veux juste soulever la question tu vois je suis pas en mode hardcore en train de dire que tout le monde devrait abandonner les études et essayer d'apprendre en mode autodidacte vraiment je suis pas ça mais j'aimerais juste te demander de réfléchir si aujourd'hui t'es dans un cursus et que tu vois cette réforme ça te concerne que ça te fait chier il y a énormément de gens qui sont à la limite de la dépression pour ça parce qu'il y a toutes ces histoires de classe sociale et qu'il va y avoir encore plus d'inégalités et tout je voudrais juste te demander de réfléchir mais est-ce qu'il y a pas une autre voie est-ce qu'il y a pas une autre voie d'apprendre ce que tu veux vraiment faire tu vois d'ailleurs est-ce que tu cours vraiment est-ce que les études que tu souhaites faire sont vraiment ce qui toi t'inspire tu vois parce que c'est ça qu'on oublie aussi c'est bien beau de suivre des études mais je veux dire à la base si c'est pas ce qu'on aime ça sert à quoi de faire des études pendant 5 ans avoir un job pendant 10 ans et au final finir malheureux comme la plupart des cadres aujourd'hui qui sont hyper malheureux parce que certes ils sont successful tu vois ils ont du fric la bagnole tout ce que tu veux tu vois tous les attributs de l'homme qui a du succès aujourd'hui mais si au final tu fais pas ce que tu aimes à quoi bon en fait à quoi bon tu vois donc c'est pour ça que j'aimerais juste te ramener sur deux choses et bon tu l'as compris si t'es quelqu'un qui est à fond dans les études si tu sais pourquoi tu fais ce que t'es en train d'étudier cette vidéo elle est pas pour toi t'es sur ton chemin c'est génial tu vois et je suis pas du tout en train de remettre en question ou de dire que je suis d'accord avec cette loi là encore une fois moi les études ça m'a sauvé mais juste pour te dire il y a peut-être une autre façon de faire tu vois et je pense que c'est super important aujourd'hui de prendre conscience qu'on a le contrôle sur ce qu'on apprend de prendre conscience qu'il est important primordial aujourd'hui de véritablement être conscient de dans quoi on s'oriente en fait et de le choisir parce qu'il y a énormément de personnes qui choisissent pas dans quoi ils décident de s'embarquer et parfois c'est des allées sans ticket de retour tu vois parce que quand tu t'engages pendant 5 ans dans médecine ou une fois que t'as ton diplôme d'une médecin bah c'est vachement difficile de revenir en arrière et de te dire bah ouais bah au final j'ai mon diplôme de médecin mais je voulais juste devenir ornithologue ou éleveur de éleveur de sardines tu vois c'est hyper chaud une fois que t'es là-dedans de faire cheminement arrière en plus quand t'as pris des crédits en plus quand tu t'es engagé que t'as des tu vois que t'as des créances et tout c'est vraiment chaud donc c'est important je pense juste que cette histoire de la réforme des universitaires c'est une opportunité pour se rendre compte que ok il y a ça tu vois et moi je suis totalement pour pour que l'entrée à la fac se fasse sans prérequis sans sélection moi je suis pour tu vois mais je pense que c'est une bonne opportunité pour se demander est-ce que est-ce que vraiment est-ce que vraiment il n'y a pas un autre moyen d'apprendre ce qu'on veut m'empêcher d'apprendre typiquement aujourd'hui internet les possibilités sont énormes tu vois elles sont vraiment moi j'en connais des tonnes des coachs sportifs sur internet qui n'ont pas du tout fait d'études mais qui juste apprennent tu vois par exemple j'ai arrêté les études mais j'apprends trois fois plus de choses aujourd'hui chaque jour que quand je faisais des études vraiment aujourd'hui je passe mes journées à apprendre des choses et des choses qui me plaisent et des choses qui me servent tu vois des choses qui me servent parce que je les retransmets aux gens qui me suivent des choses qui me servent dans ma vie parce que ben je sais pas je me suis intéressé à la psychologie la négociation du coup comment comment utiliser toutes ces techniques là pour décrocher des jobs pour négocier une caisse pour tout ça donc aujourd'hui j'apprends encore plus que quand j'étais en cursif universitaire donc est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen et est-ce que tu peux pas prendre en charge ta propre éducation est-ce que c'est pas une occasion de se lancer de voir ce qui existe il y a plein de façons aujourd'hui sur internet tape fais des recherches mais je te jure tu peux toujours trouver même pour les gens même si je sais pas même si tu veux hacker un peu ton programme de médecine et que tu veux connaître je sais pas il y a plein de gens qui enseignent des trucs sur la médecine aujourd'hui en dehors des programmes et ce serait tellement dommage de passer à côté de cette opportunité là tu vois vraiment vraiment encore une fois je vais te donner un dernier exemple et cette vidéo sera longue mais c'est pas grave tu vois mais je connais une personne qui a fini sa licence aujourd'hui tu vois et qui est partie voyager pendant un an et qui avait déjà un projet tu vois de tout de suite en revenant de finir dans son master ou quoi bah devine quoi avec le voyage elle s'est fait une telle expérience et elle est tombée amoureuse de la plonger tu vois une discipline qui a absolument rien à voir avec ce qu'elle faisait un truc qu'elle connaissait pas et grâce au voyage je l'ai revu récemment elle est revenue de voyage tu vois on a parlé tous les deux et j'ai pu sentir dans ce qu'elle me disait tu vois que c'était bon tu vois que la plongée ça l'avait mordu elle était à deux doigts enfin elle hésitait vraiment en mode je vais retourner en Thaïlande tu vois je vais devenir prof de plongée donc juste pour te dire pour qu'on en sait on va en finir ici tu vois mais c'est qu'il y a d'autres moyens de grandir et c'est pareil on parlait du voyage mais le voyage c'est un outil absolument magistral pour te donner du temps tu vois c'est pareil si aujourd'hui tu sors du bac et que tu te sens capable de partir en voyage mais pars en voyage pars en voyage 10 fois 10 fois 20 fois plus je te le recommande que de te mettre dans un cursus ou fais le si tu veux mais pars en voyage tu vois moi je suis halluciné à quel point le système est mal foutu aujourd'hui pour tout ce qui concerne les années de césure c'est un vrai bordel pour demander une année de césure je pense je trouve que je pense que l'éducation nationale ou ce que tu veux tu vois les lois devraient vraiment faire quelque chose autour de cette histoire d'encadrer le voyage et de faciliter ça aux étudiants tu vois de pouvoir partir pendant un an parce qu'ils auraient tellement de gens qui le voyage ça t'ouvre l'esprit quand tu rentres de voyage tu sais beaucoup plus t'as une idée beaucoup plus claire de qui tu veux être dans quelle filière tu veux te lancer donc plutôt que d'amasser des gens comme ça en filière et effectivement d'emboucher tous les cursus parce que forcément t'as des gens qui se foutent dans du droit t'as des gens qui se foutent dans l'économie mais qui ont aucune idée de ce que c'est et du coup au bout d'un an ils se réorientent parce qu'ils se rendent compte de ça si on commençait à encadrer le voyage si on commençait à encadrer ces fameuses années de césure le bordel aujourd'hui pour demander une année de césure faut monter tout un dossier enfin c'est un vrai bordel je l'ai vu de près ça tu vois et crois-moi c'est un vrai foutoir si aujourd'hui on encadrerait beaucoup mieux le voyage ce serait tellement plus facile les gens seraient beaucoup plus sensibles à ce qu'ils veulent faire au fond d'eux et du coup ça aurait tellement mieux donc voilà écoute c'est mon opinion sur toute cette question et c'est passionnant tout ça tu vois je dis pas que c'est l'opinion de tout le monde chacun a son avis mais c'est vraiment mon avis sur la question écoute si tu veux aller plus loin si tu veux aller plus loin dans tout ça et si tu t'es reconnu là-dedans et si tu trouves un peu de justesse dans tout ce que je t'ai dit dans cette façon de voir les choses je t'ai préparé un pack de deux formations les deux formations dans lesquelles on parle exactement de tout ça en fait dans la première formation qui s'appelle attends que je te retrouve ça donc la première formation de ce pack c'est celle qui s'appelle la nouvelle façon de s'orienter c'est un truc que j'ai sorti juste après être rentré de voyage et où j'ai condensé en fait toutes les techniques que j'ai découvert tout simplement au fil après un an et demi de voyage pour mieux s'orienter et en fait il s'agit de trois jours pour utiliser ta créativité et ton intuition comme une boussole et construire un quotidien qui a du sens pour toi dans le jour 1 on va voir comment se libérer de la pression castratrice d'avoir un futur et de forcément devoir faire des études et tout parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont vraiment emprisonnés à cause de ça d'avoir un futur stable et de reconnecter avec ton intuition et ta créativité dans le jour 2 on va voir comment se crée un environnement qui te porte et te pousser vers le haut on va faire la liste des domaines vers lesquels tu tends naturellement en fonction de ta personnalité en fonction de qui tu es toi tout simplement et inclut des techniques pour recentrer ton mental même quand tu te remets à douter de tes projets parce que ça c'est la première chose qui empêche les gens aujourd'hui de se lancer dans ce qu'ils veulent faire vraiment c'est quand on se met à douter parce que forcément les chemins les sentiers battus sortir des sentiers battus c'est jamais facile quand on est solo dans le jour 3 on va voir la liste la liste des règles pour vivre avec tout ça et pour que la transition soit douce parce que souvent quand tu te mets à changer et quand tu prends vraiment conscience que tu peux avoir un réel impact et que tu peux choisir ce que tu veux devenir qui tu veux être parmi ton entourage ça commence à enfin des fois ça coince tu vois donc on va voir comment vivre avec tout ça donc ça c'est la première formation la deuxième formation qui s'appelle Job Facile on revient sur la thématique du voyage et c'est une formation que j'ai fait pour tous ceux qui veulent partir voyager et qui veulent travailler sur la route et pour que ça se fasse vraiment sereinement parce qu'il y a plein de gens qui énormément de gens qui se lancent dans l'aventure du voyage mais qui foirent complètement toute cette expérience à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de job parce qu'ils n'ont pas de structure pour trouver un job et donc ça c'est une formation que je t'ai fait pour décrocher un job à l'étranger où que tu ailles de façon très très facile avec des techniques qui marchent donc on va voir le plan d'action étape par étape pour trouver un job n'importe où en voyageant à partir et partir à l'aventure serein donc on va voir la liste des règles du jeu pour trouver un job à l'étranger on va voir passage à l'action sur le terrain bon tout ça je te l'ai mis dans la description je ne vais pas tout lire ça prendra 3h le meilleur truc que tu peux faire c'est que tu te fasses un avis toi-même en tout cas cette formation là ce pack en gros donc c'est un pack de 2 formations et dans ce pack là avec cette offre là chaque formation te revient environ 37€ donc c'est encore moins c'est encore plus avantageux qu'à leur prix de lancement donc tout ça c'est valable jusqu'à lundi je t'invite juste à regarder après lundi l'offre sera retirée donc tout ça c'est dans la description si ça t'intéresse tu peux y jeter un oeil et moi je vais te laisser là mon ami je vais te dire à la prochaine je te retrouve à tout de suite juste en dessous pour le pack et pour les formations et voilà à la prochaine mon ami ciao ciao